Musique Toujours en cours, les consultations prises en ciel. Le Félix Otis et Kédé a reçu ce lundi 9 novembre une délégation de la 5 août, le cardinal Fridola Mbongo, qui s'attend à un changement. Le prix Nobel de la paix, Denim Kwege, Franck Diongo, qui demande la suspension du chef du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Le détail dans cette édition du journal. Et puis dans son agenda, Kintia Samouis Katumbi, président de l'ensemble pour la République, se récueillit sur la tombe de Pierre Longue au Congo ce dimanche au novembre 2020. On va tout pour les titres. Bon début de la semaine, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition du journal. Sur la chaîne de l'éducation, septième jour des consultations présidentielles. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denim Kwege, a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, ce lundi 9 novembre 2020, suivi sa réaction. Nous venons d'être reçus par le président de la République, considérant la situation qui prévient dans notre pays, considérant également que notre pays a eu une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes des guerres ont été connus. Et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi les conflits les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu de conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui un autre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ses chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont connu des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons que la rupture avec le passé doit se faire pour pouvoir commencer, penser à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à sécuriser l'est de notre pays. Et puis la délégation de la 5 a été aussi reçue par le président de la République ce lundi 9 novembre 2020, suivi Mgr Marcel Outembi-Tampa. En tout cas, nous avons eu un appétient franc, cordial, et cela a tourné autour des préoccupations que le président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier, adressé à la nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le président de la République d'avoir pensé à la conférence épiscopale nationale du Congo comme une institution pouvoir donner sa contribution dans la recherche de voisins moyens, de sorties, de crises, et connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Et je veux dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc, c'était un entretien entre responsables. Et je dois dire que l'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme, l'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques et religieuses. Alors, pour les cas d'espèces, comme le président de la République nous a invité dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions aux analyses sur la situation et voir dans quelle mesure lui, il peut exploiter nos contributions aux analyses pour répondre à ses propres préoccupations. Pour faire bref, quand on est consulté, on réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter sans verser dans l'exercice de rapporter ce qu'on a dit à l'autorité qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner le contenu du mémo que nous avons remis au président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. Et pour le cardinal Loffi de l'Ambongo, le peuple attend beaucoup de ses consultations. Il faut que quelque chose change, on l'écoute. La situation est dramatique. C'est vu le peuple concordaire, je crois. Et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps qu'au Musique, le peuple attend beaucoup de ses consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ses consultations et il faudra qu'à l'issue de ses consultations, les conditions de vie du peuple changent. Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire. J'ai tout le fouri de cette consultation. Mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est dans une situation réelle, il faut que quelque chose chante. Et le peuple attend de changer. Quelle sera la nature de ces changements ? Nous laissons ça à la discrétion. Mais premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin, dans quelle direction aller. Franck Djongo a proposé trois points au président de la République, Félix Sautis, qui dit à savoir suspendre le premier ministre de la Dessolution du Parlement et formaliser la rupture de la coalition. AFC CK sur suivi. Ces mémons du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte, bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ce projet de créer l'Union sacrée pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que le MLP a proposé? Le MLP a dit que l'objectif de cette consultation normalement, il faut créer l'Union sacrée pour la nation, pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inspireront pour que le pays décolle. Et derrière le chef de l'État, qu'est-ce que nous avons proposé? Première solution. Parce que le premier ministre est en rébellion. Nous avons demandé au chef de l'État des pouvoirs, bien entendu, de formaliser la rupture du FCK parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux. Le président de la République, sur le plan droit d'Ufratie, a le pouvoir de suspendre le premier ministre. Mais cette suspension ne peut pas dépasser trois mois. Donc, il a le pouvoir de le suspendre. Autre élément, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible, donc, pas de cohabitation. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire, la réconfiguration politique. Le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence, on doit changer le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour conséquence, il y aura un nouveau premier ministre. En défaut du premier plan, il faudra donc dissoudre purement et simplement l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de cohabitation. Et pour boucler ce chapitre des consultations le week-end dernier, soit le samedi 7 novembre 2020, le chef de l'État est changé tour à tour avec Moïse Katoumbi, Modès Bahatil Kwebou, Gabriel Kungou, Nimoanda Semi et les artistes et musiciens. Reportage. Comme Jean-Pierre Bemba il y a quelques jours, Moïse Katoumbi est lui aussi sorti de son fief de Lubumbashi pour répondre à l'invitation du chef de l'État. Le leader d'Ensemble pour la République a d'abord eu un apparté d'un peu plus d'une heure avec le président de la République avant les discussions élargies à ses collaborateurs. Celui qui doit son retour au pays au processus démocratique enclenché par le président de la République n'a pas fait de grandes déclarations à la presse. Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère et le plus important, je crois, d'ici Pékan il va terminer les consultations. Vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Des grosses pointures de la politique congolaise, il en fait aussi partie. Gabriel Kiongou Akumanda qui ne voile plus son soutien à Félix-Antoine Kisekedi Chilombo n'a fait que confirmer à l'autorité suprême ses profondes convictions. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir ? Vous connaissez ma position ? Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC ? Je suis tout simplement venu transporter et, comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga qui est le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population. A la question de journaliste sur son avis à propos de la coalition FCC-Cache, le président national de l'UNAFEC a dit constater comme plusieurs Congolais l'échec de ce mariage. La FDC a lié un autre regroupement majeur de la sphère politique congolaise à être reçu ce samedi par le garant de la nation. Modesto Baatilou Kuebo qui le conduisait affirme avoir déballé le contenu de leur plan de sortie de crise avec le président de la République. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Le notable Nekongo, Nekwanda Nsemi, a lui aussi exposé sa pensée au chef de l'État. Le leader de Bundu Diakongo a rassuré son soutien inconditionnel à cette action salvatrice pour le pays lancée par Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Autre les politiques, les artistes musiciens ont eux aussi répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État. Jossarnio Kalongo, Blaise Boulard, Evoloko ou encore Paul Balenza rêvent eux aussi d'un Congo nouveau. C'est une première depuis que notre pays est Congo qu'une autorité convie les artistes musiciens que nous sommes à participer à une consultation. nos papas à nos années qui étaient à la table ronde ils étaient partis même pas pour participer ils étaient partis pour agrémenter la table ronde. Là, c'est une première et nous lui avons remis notre mémo que nous avons préparé et il a répondu à certaines questions ou à certains de nos désidérataires. Tout doucement, les pièces de la carte se constituent et l'option de l'Union Sacrée de la Nation se solidifie. Et dans un autre chapitre, l'Association nationale de femmes veut une association sans but lucratif dirigée par Julien Mthouba Kayembe a fait une déclaration le week-end dernier en son siège située sur l'avenue Kandakanda au numéro 75 dans la commune du Kassavobou soutenant à 100% la consultation initiée par Félix Sautis qui dit chef de l'État dont l'objectif d'aboutir à l'Union Sacrée suivait leur déclaration. Nous, Association nationale de femmes veuves en affaire en sigle une association sans but lucratif qui a son siège national au numéro 75 dans la commune de Kassavobou à Kinshasa avec plus de 20 000 membres à Kinshasa et plus de 10 000 membres en province soutenant à 100% les consultations initiées par le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo chef de l'État lors de son message à la nation le 23 octobre 2020. Consultation devra aboutir à l'Union Sacrée pour la nation. Que vive la République de Montaqui du Congo que vive l'Annafeb que Dieu bénisse notre pays. Nous vous remercions. Comme annoncé dans les titres Moïse Katumbi est allé se recueillir sur la tombe de Pierre Lumbi au Congo c'était le dimanche 8 novembre 2020 pour Moïse Katumbi Pierre Lumbi et Timbaoba et sa mort était une grande perte pour la nation. Suivez. à l'Union Sacrée de Montaqui 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 d'où le royaume des dieux reste le plus important. Il s'agit de signaler que ce culte a connu la présence de plusieurs autorités notamment le ministre d'Etat en charge de la communication et Média Jolino Makilele du ministre de relations avec le parlement de Ongkosu ainsi que celui de l'environnement et tourisme Yves Moukouli. Par l'en société les habitants du quartier Salongo dans la commune de Kimban Tse qui lance un cri d'alarme aux autorités ayant en charge dans ses attributions ces secteurs au regard de la problématique d'eau et d'électricité dans ce coin de la capitale congolaise. Reportage de Jarvik Kiala notre stagiaire de l'université William Booth. Les quartiers Salongo mieux connus au nom de Bakwanga et Sekomaf dans la commune de Kimbaseke et confrontés aux problèmes d'eau et d'électricité. Raison pour laquelle les habitants de cette partie de la capitale s'inquiètent sérieusement du sort réservé aux femmes qui se réveillent très tôt matin pour prendre de l'eau depuis au regard de l'insécurité imputable au Koulouna. C'est à peine que la SNEL a lancé l'opération de pose de poteaux mais qui certainement le travail évolue à pas de tortue. de la commune qui est en train de se réveillent à la fin de 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 la fin mais tout le monde s'appelait de la lumière il n'y a pas de service de la lumière mais la maman a l'écouté sur le maï tout le monde s'appelait ce qu'on était bien les communes étaient à Njili vers le quartier 13 le quartier 13 n'est pas le quartier haut mais le quartier 13 n'est pas le maï qui a eu courant et puis j'ai eu rendez-vous mais que ce quartier 13 n'est pas le quartier il n'y a pas le même pas la difficulté pour les plus faibles les plus faibles les plus faibles il y a eu les plus faibles mais enfin j'ai passé mais après ça, c'est à mes collègues il y a une dernière sur le quartier donc ses droits je ne suis pas là là la création de la génération et pour nous Face à cette situation, les habitants du quartier Salongo interpellent la conscience des autorités de Kinshasa afin de leur trouver des solutions du douane à ces problèmes. Et pour Clorand Sport, deux rencontres étaient au programme le dimanche 8 novembre 2020 pour le compte de la phase allée de la ligne à foot. 26e édition à Kinshasa, la Cérengers a en raison devant le FC Blessing sur la marque d'un but à zéro plus tôt. Tandis qu'Alboumba, chez le TP Mazembe, a battu le cercle sportif d'Ombosco sur le score de début. Un commentaire de Jean Singoy. A Kinshasa, au stade de Martyr, le FC Blessing de l'Oulaba a enregistré sa toute première défaite de la saison. L'académie Club Rangers est le premier club à faire chiter le poulain terrible de Jean-Claude Loboco, qui a rendu vie difficile à plusieurs clubs de ses championnats nationaux. L'unique but du match était marqué par Simban Gembo à la 16e minute. Alors qu'Alboumba, au stade de TP Mazembe, le tout puissant Mazembe a eu raison du cercle sportif d'Ombosco sur la marque de 2-bisans 1. Chico Oshindi a ouvert le score pour Mazembe à la 57e minute. Les Salésiens ont égalisé à la 61e minute par Philly Traoré, avant que Thomas Ullemouengou marque le deuxième bit de Corbeau-Nouchois à la 81e minute. Score final débitant 1 en faveur de Mazembe. Pour rappel, des matchs étaient au rendez-vous le samedi 7 novembre à Lubumbashi, au stade de Fédérique Iba Samadiba. Les Saint-Eloi Loupopo avaient battu les derniers clairs mot Téma Pembe sur la marque de 1-bisans 1. L'Umbumashi Sport s'est également imposé face au FC Renaissance du Congo sur la note de 1-bisans 0. Au terme de ces rencontres, le classement provisoire connaît une modification. L'Aïs Manie Maignan garde la première place avec 16 unités. Talonné par l'Aïs Veclèp 13 points, Mazembe vient à la troisième place avec 12 points, Renaissance 4e 12 points et Blessing FC 5e avec 11 points. Et c'est par cette note sportive que ce journal a touché à sa fin. Donc voici le rappel de principaux titres. Toujours en cours, les consultations présidentielles. Félix Sotis et Kedi a reçu ce lundi 9 novembre une délégation de la Sinko, le cardenal Fri de l'Ambongo, qui s'attend à un changement, le prix Nobel de la paix d'Inimkwege, Franck Diongo, qui démontre la suspension du chef du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis dans son agenda, Kintia Samouis Katumbi, président de l'Assemblée pour la République, s'est recueillie sur la tombe de Pierre Wombie au Congo ce démanche au 8 novembre 2020. Voilà, c'était le rappel de Prince des Potitres, fin complètement de cette édition du journal dont la chef-rête assumée plutôt par Dan Wikataku. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Frédéric Otama, Guilhem Ayamba, bienvenue à tous. N'a resté branché et mettez la barre Covid-19. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 La famille Tchipamba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur fille, H.T. Tchipamba, ancienne journaliste à CBS, survenue à Kintia Samouis le vendredi 30 octobre dernier, décide d'une courte maladie. Le programme du décembre se présente comme suit. Lundi 9 novembre 2020, veillée mortuaire sur boulevard Salongo, numéro 56, dans la commune de Lemba, référence chez les copains. Mardi 10 novembre, 9h juste, l'évée du corps de la morgue du camp Kokolo, pour exposition momentanément en vue d'un recueillement au même lieu, avant son départ pour l'enterrement au chemin du paradis à Mingadi. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. La famille est allée à les profonds regrets d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur fils, frère et oncle, Befuso Bolo Djoadadi, sirveni à Kinshasa de suite d'une courte maladie. Pour ce qui est des programmes établis, mercredi 11 novembre 2020, l'évée du corps de la morgue de l'hôpital de Kalembe-Lembe pour l'enterrement à Kinkole. En attendant, l'idée se tient à l'église protestante mission de Kitega dans la commune de Linguala, référence station Kobil de Kigoma. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Sous-titrage Société Radio-Canada